bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR motors alors aujourd'hui et bien je vais vous faire faire un petit tour d'atelier alors dans des conditions pas habituelles parce que habituellement et je les fais dans la journée là on est le matin il est très tôt il est 8 heures moins le quart il fait d'ailleurs vous voyez il fait encore nuit à l'extérieur et je vais vous faire un tour dans l'atelier pour que vous voyez un petit peu ce qu'il ya dans l'atelier et commencer avant que je sorte les véhicules le matin c'est vrai j'ai jamais fait ça comme ça et on va commencer tout de suite par le véhicule qui est derrière moi là dans le hall on a une nouvelle arrivée la nouvelle venue dans notre showroom et bien c'est une très belle porsche 991 turbo s phase 1 donc j'aime beaucoup ce modèle je la trouve vraiment super sympa surtout avec ces jantes là petit détail c'est que sur toutes les turbo s et bien on a des disques de freins céramique carbone ça c'est d'office sur les turbo s pour ceux que ça intéresse et qui voudraient se faire plaisir pour noël n'hésitez pas à envoyer elle au prix de 135000 ttc si vous voulez des renseignements n'hésitez pas à nous appeler on va aller voir un petit peu l'intérieur je vais l'ouvrir alors vous voyez ce que j'aime bien aussi sur cette voiture là c'est la signature des feux à l'avant les fameux quatre petits points alors l'intérieur comment ça se présente et bien vous voyez c'est du full cuir évidemment on a des très beaux panneaux de porte avec la finition carbone ici donc ça c'est plutôt chouette moi j'aime bien le côté carbone et puis là le carbone est très joli vous avez la même chose les rappels sur le tableau de bord ici vous avez la même chose sur la console centrale aussi vous voyez on a les beaux rappels en carbone aussi sur l'autre panneau de porte l'autre côté et on l'a aussi au dessus de la boîte à gants j'espère vous voyez à peu près parce que là c'est quand même relativement sombre là dans à l'alpac chrono sport envoyé non bala le tableau de bord d'une turbo s on a des sièges donc qui sont ventilés et chauffants alors ventilés parce que vous voyez ils sont tous entièrement perforés partout donc ils seront ventilés bon puis après comme sur toutes les porches dans la partie arrière bon voilà c'est du dépannage si on veut emmener des personnes mais faut éviter les personnes d'un mètre 80 parce qu'ils vont pas être à l'aise donc comme je vous dis s'il ya des gens qui sont intéressés n'hésitez pas à nous contacter on vous renseignera sur cette auto allez maintenant on va passer côté atelier vous allez vous rendre compte un petit peu de comment c'est enchevêtré le matin avant que je sorte les véhicules et là encore on va dire que ça va parce que j'en n'a pas beaucoup en ce moment mais il ya des fois c'est bien plus serré que ça alors déjà là vous voyez au premier plan eh bien on a un porsche macan gts qui est là donc pour révision et un détailing à faire dessus second plan bien là vous avez tous tous remarqué une très belle testa rosa j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'avec la pluie qui tombe ça fait quand même beaucoup de bruit sur le bardage elle est là pour une révision donc on a la distribution à faire donc c'est à dire bah dépose moteur et puis distribution et je vais avoir aussi le pare brise à changer qui là dessus et pas forcément une mince affaire parce que c'est un petit peu compliqué à faire au niveau des baguettes qui se situent ici parce que tout est collé donc le pare brise à remplacer tout simplement parce que il est éclaté vous voyez il est complètement cassé ici là donc le pare brise à remplacer donc sur cette très belle testa rosa jaune que j'aime beaucoup la couleur en jaune comme ça je trouve que ça lui va très bien alors notre alpine qui est toujours sur le pont mais qui est quasi terminé déjà première chose pas des moindres voyez on a refait ce fameux tube d'échappement je sais pas si vous vous rappelez dans l'état que c'était l'espèce de tube ici qui avait été bricolé et tout vous voyez là on a remis un tube inox on a remis inflexible voyez un peu plus loin inflexible inox ici on va voir par dessus c'est un petit peu plus simple là on peut l'apercevoir par dessus donc le fameux tube qu'on a refait avec le flexible en bas le collecteur d'échappement et bien qui a été réparé remonté et complètement enmitouflé dans sa bande thermique donc ça c'est vraiment bien pour éviter le rayonnement dans le compartiment moteur niveau moteur le réglage culbuteur a été fait aussi le joint changé voyez là on a mis donc on a j'ai changé aussi le faisceau d'allumage l'allumeur il a été révisé repasser au banc donc il en avait fortement besoin comme d'habitude les courbes d'avance elles étaient complètement parties à la hausse les culbuteurs aussi ils avaient vraiment besoin de réglages on n'avait pas de jeu aux soupapes d'échappement et quasiment pas aux admissions car alors ça c'est pas du tout bon pour le fonctionnement moteur la boîte à air et bien elle n'est pas encore montée parce que là c'est encore une nouvelle péripétie c'est à dire que la boîte à air qu'on avait finalement ça n'y va pas donc compliqué l'histoire donc le client a finalement réussi à en trouver une d'origine qui va me faire livrer et normalement eh bien ça va résoudre le problème donc là il va me rester plus qu'en fait la boîte à air à poser je l'ai déjà mis en route elle tourne bien j'ai encore la mise au point à finir mais ça je pense que je vous ferai une petite vidéo là dessus sur la la petite mise au point et l'essai sur route pour voir ce que ça donne mais là déjà eh bien c'est plutôt pas mal eh bien on continue à avancer là vous voyez bah on a toujours notre opel astra donc l'opel astra opc qu'on avait refait en mécanique vous savez avec cette panne là qui avait duré des années et des années les gens trouvaient pas et là on l'a vu la dernière fois elle sort de carencerie donc là elle est là elle attend son propriétaire gentiment qui ne devrait pas tarder à venir la chercher juste à côté on a une 990 gts celle ci elle est venue pour les freins avant arrière d'ailleurs on le voit c'est frais changé c'est tout neuf je les ai juste rodé et le petit flecteur de transmission qui était à remplacer en dessous l'alpha roméo eh bien on se retrouve avec la 911 de 4t qu'on avait eu vous savez pour la mise au point avec son fameux problème d'avance à l'allumage et de carburation alors elle est revenue parce que pour qu'on finisse les bricoles au niveau du montage de la pompe à essence parce que c'est pas d'origine donc on va refaire un montage d'origine c'est à dire qu'on va remettre à l'emplacement d'origine avec un montage correct qui convient au véhicule et on a des choses à reprendre aussi au niveau du freinage et au niveau des trains roulants alors je vous referai une revue là dessus parce que je vous avais parlé des systèmes de freinage et des différents montages qui pouvait y avoir et bien là je vais vous faire voir ce que moi au freinage je la trouvais pas terrible et justement eh bien au niveau des étriers des choses qui sont pas montées correctement mais ça eh bien on y reviendra là dessus et je vous expliquerai tout ça alors ici eh bien on se retrouve avec une belle 996 t-cartes donc une vraie t-cartes vous voyez avec tout son kit carrosserie donc le gros spoiler à l'avant alors après les goûts les couleurs on aime ou on n'aime pas elle a les jantes t-cartes évidemment qui vont avec donc là là les gros bas de caisse envoyé sur les côtés bon là les écopes c'est normal parce que c'est une turbo sur la partie arrière on se retrouve avec un pare-chocs différents de l'origine donc du t-cartes on se retrouve aussi avec un béquet qui est complètement différent avec une partie carbone sur le côté et surtout un aileron fixe d'origine sur les 96 turbo eh bien on a un aileron qui est escamotable en fonction de la vitesse ce qui n'est plus le cas maintenant alors après pour ce qui est du look général eh bien il y en a qu'après si il y en a qu'apprécie pas tout dépend les puristes forcément ils vont vouloir une voiture d'origine là une t-cartes eh bien on part un petit peu dans les protubérances vous voyez comme je vous disais au niveau de l'aileron arrière au niveau du pare-chocs arrière le pare-chocs avant les bas de caisse latéraux qui sont un petit peu plus proéminents que l'origine donc effectivement on aime ou on n'aime pas alors on va jeter un petit coup d'oeil à l'intérieur quand même alors vous voyez elle a même son son petit porte-clés donc t-cartes alors au niveau de l'intérieur vous voyez ça a été il y a des choses qui ont été modifiées donc là on a de la surpiqûre jaune on a du carbone ici on a une plaque un seuil de porte t-cartes en inox vous voyez la même ici c'est en l'origine ça c'est du plastique là vous voyez ça a été recouvert de cuir avec surpiqûre au niveau du son eh bien il y a des choses qui ont été changées vous voyez il ya le vide poche a été changé pareil cuir avec surpiqûre au niveau du tableau de bord alors une chose que moi je suis pas fan du tout par contre vous voyez c'est le volant bon le volant t-cartes qui est un petit volant alors bon je trouve pas ça génial parce que même à la conduite c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux c'est on n'est pas à l'aise bon alors après vous voyez le reste un tout ici est en carbone ça c'est du carbone là vous avez du carbone ici on est en surpiqûre partout tout est cuir voyez tout est carbone partout et bien on allait cuire avec les surpiqûres jaune aussi les coques arrière des sièges et bien à son peintre un donc couleur caisse on a les sièges sport avec là ça s'est peint couleur caisse et puis derrière voilà les places avec les surpiqûres jaune un petit peu partout et c'est pareil voyez derrière si on regarde un petit peu plus près les grilles de haut-parleur et bien c'est pareil on a des inserts carbone dessus et puis niveau moteur bon on n'y voit pas grand chose comme d'habitude sur les porches c'est plutôt compact on est une préparation t-cartes vous voyez là ils ont leur leur petit insert en carbone il ya un collecteur qui est différent de l'origine il ya des turbos il ya des échangeurs il ya des bielles forgées il me semble la puissance exacte faudrait que je regarde mais je crois qu'à fait 580 chevaux il me semble si je me trompe pas donc préparation t-cartes moi tout ce que je peux vous assurer c'est que sur la route bon je les rouler parce que là en fait elle est venue parce qu'elle avait une perte de puissance et c'était juste un problème au niveau du contacteur de pédales mais ça marche quand même très fort et bien sûr le pont ici voyez on a l'air s4 donc comme vous pouvez le constater et bien le moteur il est sorti de la caisse donc c'était pas une mince affaire parce que c'est vraiment compact c'est pas facile les accès c'est compliqué faut démonter énormément de choses pour pouvoir sortir bien l'ensemble groupe motopropulseur là vous voyez on a été obligé de démonter les faisceaux avec les calculateurs pour pouvoir sortir bon ça va parce que c'est pas si compliqué que ça finalement mais ça implique quand même énormément de démontage donc là on le voit on a carrément sorti moteur boîte et demi train parce que c'est plus simple là on a commencé à séparer les transmissions de la boîte de vitesse parce que maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le moteur boîte du donc du berceau de toute la partie que vous voyez ici les moteurs rs et bien vous avez la distribution qui est coté donc boîte de vitesse donc il va falloir séparer tout ça on est la distribution pour pouvoir après aller déculasser et aller voir notre problème de fameux guide de soupape donc ça normalement semaine prochaine tout ça devrait être ouvert allez on va filer un petit peu plus loin dans l'atelier vous commencez à l'apercevoir vous allez voir j'ai une très belle auto qui est cachée dans le fond la belle auto qui est cachée dans le fond c'est pas la volvo 740 break hashtag farine de blé performance d'ailleurs non ça c'est une voiture on a dépanné quelqu'un mais bon voilà c'est pas vraiment les voitures que je fais habituellement d'ailleurs j'en fais même jamais là c'était vraiment du dépannage donc la belle auto qu'on a dans le fond et bien c'est une ferrari une très belle 812 super fast comme on le constate la voiture elle est posée sur le cric donc il y a une jante qui a démonté tout simplement parce que le client a légèrement éraflé une jante donc on l'a déposé on l'a emmené chez notre carrossier anthony qui va nous refaire ça on va récupérer ça d'ici la fin de semaine et bien du coup ça tombe bien ça va nous permettre d'aller voir d'un petit peu plus près le système de freinage de cette 812 comme on le voit donc c'est du frein céramique carbone étrier 6 pistons voyez je vais poser ma main sur le disque pour vous rendiez compte un petit peu de la taille du disque c'est voilà comme d'habitude sur ces autos là on a des très très gros freins particularité sur cette voiture là comme on voit le demi-train et bien là on aperçoit vous voyez un système avec une durite ici c'est ce qu'on appelle le système lift chez ferrari c'est ce qui va permettre à la voiture quand il y a des dodans ou quoi que ce soit vous avez un bouton à l'intérieur qui vous permet de monter et de descendre la voiture comme ça ça vous évite d'aller érafer le spoiler ça relève la voiture alors je crois c'est 4 ou 5 cm ça relève plutôt pas mal et ça permet de passer les dodans en toute tranquillité sans aller manger le spoiler en bas donc ce qui est impressionnant dans cette voiture là hormis le design d'extérieur et tout ça c'est surtout quand on prend le volant la première fois c'est la taille du capot je voulais apprendre face pour essayer de vous faire rendre compte de la taille du capot mais en vidéo je pense que c'est pas du tout comme en réalité mais alors ce capot je peux vous assurer il est hyper large il est hyper long et quand on est assis dedans on a l'impression d'avoir un capot qui fait je sais pas combien de longueur on a l'impression qu'on prend toute la largeur de la route c'est assez déroutant la première fois on s'y fait assez vite mais elle a quand même un gabarit qui est quand même relativement important comme je vous disais au niveau design il y a plein de formes aérodynamiques vous voyez là déjà dans le capot on a des ouvertures ici on en a une autre ici en fait ça ça fait la circulation d'air dans le capot ça rentre devant ça ressort derrière au niveau du passage de roue pour évacuer l'air chaud des freins voyez on a une autre écope qui se situe ici voyez dans le passage de roue on a une ouverture que l'on retrouve à l'arrière de l'aile voyez où que ça vient extraire l'air chaud avec cette forme là dans l'aile qui remonte comme ça jusqu'ici les côtés du bas de caisse voyez aussi ils ont une forme bien particulière avec cette petite forme d'aile au niveau du passage de roue arrière et bien vous voyez on a aussi un passage d'air à ce niveau là là vous voyez il y a les grilles qui sont là elle débouche sur cette partie là à l'arrière du pare choc donc vous voyez ça fait une circulation d'air chaud c'est pour extraire l'air chaud au niveau des freins sur la partie arrière de la voiture vous voyez on a un spoiler en bas qui est en deux parties on a cette partie là ici là vous voyez qui est un jour où là je peux passer ma main entre les deux et on a le diffuseur à l'arrière en dessous je sais pas si vous allez bien voir vous avez la partie diffuseur et on a cette partie là qui est rajoutée en plus priori je ne pense pas que ça soit comme sur les 488 parce que sur les 488 Italia vous avez un système dynamique du fond plat qui va varier en fonction de la vitesse mais apparemment sur celle-ci je ne pense pas je pense qu'il est fixe sur les ailes arrière on se retrouve aussi avec des écopes d'air vous voyez on a l'entrée qui est ici sur l'aile avec une sortie d'air qui est ici au dessus de l'aile vous voyez juste dans la continuité des feux arrière alors moi ce que j'aime beaucoup sur cette voiture et bien c'est les feux ronds chez Ferrari j'aime beaucoup ces feux comme ça qui sont arrondis et surtout que maintenant sur ces modèles là on a des feux LED entièrement et c'est plutôt très très joli et cette forme aussi regardez la forme arrière de la lunette qui est bien particulière alors là déjà oui on a un renfoncement ici certainement pour un problème d'aérodynamique et là vous voyez la forme du haillon qui part comme ça et qui remonte un petit peu en biais sur le haut avec le troisième faux stop qui est logé tout là haut au niveau design cette voiture elle est quand même assez incroyable ça a été vraiment très très travaillé allez pendant qu'on est là on va aller voir aussi l'intérieur de cette 812 vous allez voir c'est plutôt pas mal du tout donc comme souvent dans toutes les ferrari on a tout l'intérieur qui fout le cuir sur piqûre vous voyez on a les entrées de porte donc carbone on a un superbe volant aussi tout carbone alors particularité sur ces ferrari de ces générations là vous avez vu vous n'avez plus de commodos en fait toutes les commandes clignotants phares essuie glace et bien c'est directement sur le volant alors la première fois ça fait un peu bizarre mais au final on s'y habitue très vite parce que c'est hyper pratique alors là effectivement vous avez donc les fameuses palettes pour les passages de rapport tout carbone le combiné de bord qui est très joli avec du carbone encore ici donc vous voyez le 812 super face qui s'affiche ici la partie console centrale tout en carbone vous avez vu avec cette forme très travaillée là où il y en a les boutons donc launch control et de boîte de vitesse pour la marche arrière et le mode automatique avec une partie arrière en cuir mais vraiment là la forme hyper travaillée moi ce que j'aime beaucoup dans cette ferrari c'est la forme du tableau de bord avec ses bouches arrondies là tout le carbone ici là qui entoure ces fameuses bouches d'aération le carbone ici au niveau des commandes et puis la forme du tableau de bord avec ses bouches d'aération franchement vous me direz ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est vraiment super joli c'est vraiment top là de ce côté là au niveau design chez ferrari ils sont quand même très forts allez je vais quand même vous faire voir ce qui se cache que cet énorme capot de 812 là vous allez comprendre pourquoi il y a un capot énorme et bien on a le fameux v12 6.5 vous voyez un peu comment il est reculé dans le compartiment moteur tout ça c'est pour la répartition des masses alors je vais essayer de me mettre un petit peu plus de profil si je me mets ici quand on regarde vous voyez je suis dans l'axe des roues donc le moteur en fait il se retrouve complètement en arrière de l'axe des roues avant et ça c'est fait vraiment pour la répartition des masses et là on a quand même un moteur bon je ne sais pas en vidéo comment ça peut rendre pour vous mais dans la réalité on a quand même un morceau gigantesque là on a quand même un très très gros moteur les v12 de chez ferrari c'est mythique de toute façon on le sait tous mais malheureusement dans l'ère à laquelle on arrive et bien tous ces magnifiques moteurs qui ont un son et une mélodie incroyable ça tente à disparaître bon il y en a encore qui vont rester pendant des années et des années parce que ces autos là ne vont pas disparaître du jour au lendemain mais en production du v12 ça va devenir très très compliqué maintenant alors on se retrouve dans le local moteur avec notre petit moteur d'air 8 gordini donc comme vous pouvez le constater et bien chemise, piston, bielle ça a été remis en place vous l'aviez vu dans la dernière vidéo où j'ai traité de l'équilibrage de ces pistons et de ces bielles donc ça c'est un travail que j'ai entièrement terminé donc tout a été équilibré à 0,1 g près donc là il reste encore des choses à faire sur ce moteur vous voyez encore l'arbre à camamètre, la distribution, carter inférieur mais bon ça s'avance donc ne vous inquiétez pas de toute façon je vous donnerai des nouvelles et on fera peut-être une vidéo un petit peu plus complète sur ce moteur et bien les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ce petit tour d'atelier matinal vous aura plu ça vous a permis de voir un petit peu les nouveautés qui étaient arrivées à l'atelier vous avez vu il y a des sujets à traiter dans l'avenir en vidéo on a notre RS4 qui avance donc là on va vraiment attaquer le coeur du moteur on a la Ferrari qui est arrivée où on va avoir la distribution à faire avec une dépose moteur et puis notre Alpine qui est quasiment terminée je vais avoir plus que la mise au point à faire et la géométrie, pas des moindres avec la mise au point donc ça comme je vous ai dit on fera certainement une suite là dessus donc je remercie toute ma communauté de liker, de me suivre, de commenter bon voilà ça fait toujours plaisir, c'est sympa c'est ce qui me motive à continuer à vous faire des vidéos voilà c'est surtout moi c'est basé sur le partage et surtout le partage de ma passion automobile et bien je vais vous souhaiter un joyeux Halloween parce qu'on est de circonstances et puis comme d'habitude un petit pouce bleu ça fera plaisir et surtout n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker je vous dis à bientôt, tchuss !